Un tonnerre d'applaudissements pour Gilles Elisette ! C'est trop touchant de voir des personnes âgées 96 ans, André. J'étais là, j'essayais de lui modifier sa manette, elle était pas hyper à l'aise. Au final, elle a fait que des trachnants, c'était génial honnêtement, fait de l'expérience. Mais c'est Gilles Elisette ! Mais bien sûr ! Et c'est les champions de e-bullying ! Exactement ! On a pas un petit esprit de compétition parfois quand on joue ? Bah moi, je suis un joueur, j'ai toujours joué pour essayer de gagner. Et c'est bon pour le premier dernier ! Gilou avec un petit peu d'effet sur la balle ! J'ai 78 ans et j'habite à Saint-Ouen-Lévis, et je fais partie du club de Bulles de Vaume. Ouais, c'est Gilles, j'ai 81 ans. Notre rencontre ? Bah oui. C'est quand il y avait du régiment, de l'armée, qu'on s'est rencontrés. Sur le chemin du travail. Il m'a apparté avec des bonbons. Vous êtes une sport. À Bulles de Vaume, ils nous ont expliqué toutes les activités qu'il faisait, dont Louis Bouligny. J'ai dit après tout, je vais essayer. J'ai embauché mon mari. Ça vous fait quoi de revoir les photos ? Bah j'ai fait des bons souvenirs. Ça c'était la photo du groupe. Du tout le groupe. Du tout le groupe. Original. Les petits-jeux étaient super. La Silver Cup, bah oui, ça revient évidemment aujourd'hui, avec les premières phases finales, qui vont donc avoir lieu dès maintenant. On nous demande de faire un don d'applaudissement pour Gilles. On va tirer directement avec Jadine. En plus, c'est vraiment l'idée que veut transmettre la Silver Geek, c'est vraiment la bienveillance. Faire passer un bon moment aux gens sur place, à nous et surtout aux personnes âgées, qui parfois, tout au long de l'année, dans les résidences, parfois dans les EHPAD, pour les plus anciens, ils s'embêtent parfois tous les jours. Ce n'est pas forcément marrant, donc on essaie de les sortir de leur quotidien et leur faire passer un bon moment ici avec nous. Là, on est à combien d'heures d'entraînement par jour ? Par jour ? Ça va être que le dimanche. Le dimanche après-midi. Si on n'est pas dérangé par les enfants, on passe après-midi. Oh là là ! C'est un visage de la fierté là. Le stress, c'est quand tout tombe d'un coup. C'est super. Et le sperme ? Le sperme, c'est quand on s'y prend deux fois. Est-ce que vous sentez que pour le cerveau, c'est bien ? Ça nous vide la tête. Quand on fait ça, on ne pense pas à nos petites misères. On a mal là. On est en groupe, on discute. Il y a une bonne ambiance. Plutôt que de rester enfermé à la maison, ça nous fait voir du monde. Votre geste préféré, c'est le strike ou c'est le sperme ? Toi, c'est le strike. Quand tu vas pas dans la gouttière. Le strike ! Oui ! Est-ce que vous êtes chaud ? C'est quoi tes techniques pour chauffer quand tu sens que la foule est mi-figue ? Quand t'es jeune, que t'arrives ici, que t'as jamais entendu parler de ça, et que tu vois André, 88 ans, qui est en train de te faire un strike, t'es obligé de vous mettez un cas. Et différence entre stream classique et stream ? La différence d'âge déjà peut-être. Mais non, aussi l'ambiance. Les gens sont à fond, les gens sont contents. On voit pas tant que ça des seniors avec des jeunes, etc. C'est cool que le jeu vidéo réunisse et permette ce genre d'événement. On se retrouve à l'hôtel avec d'autres groupes. Il y en a un qui était soi-disant champion. Il était le champion. Ils s'entraînaient tous les jours. Quand ils ont vu qu'on les avait battus, ils nous parlaient plus. Ils nous parlaient plus. Et on était dans le même hôtel. On était tranquille. Le lendemain matin, au petit déjeuner, ils sont pas venus nous voir. Pour eux, c'était la récalité. Tandis que nous, on y allait pour jouer. On gagne, on gagne, on perd, on perd. C'était tout. Ça s'est passé comment ? J'ai entendu dire qu'il y avait un drame de manette. On était en mi-final. Moi, je prends la manette. Je fais pas de gestes. La boule, elle part toute seule. Par directement dans la gouttière. Je rejoue. La même chose. Alors, ils s'en sont aperçus. Elles nous ont donné une autre manette. Il m'a appris. Moi, j'ai joué après. Mais lui, il a loupé son tour. Et c'est là que je rejoue. Et on perd que 2-13 points. C'est quand même la boule de la manette. Ah bah oui. On l'a perdu un tour. On l'a perdu, on l'a perdu. Hop là. Il y a de la poussière là-dessus. C'est qui ? C'est nous. La demande en mariage a été vite faite. Parce que... Étant donné que... Ben, on avait fauté. Comment ça fait, peut-être de passer 60 ans du commune ? Ben, faut mettre chacun du sien. Faut savoir arrondir les angles. Bon, y'a des fois des choses qui plaisent pas. C'est pas pour ça qu'on va s'engueuler. Moi, j'ai pas l'impression que ça fait 60 ans. Si vous avez un conseil à donner à des jeunes... Savoir se supporter d'abord. Oui. Et puis, être tolérant l'un envers l'autre. Et c'est juste des superbes moments d'émotion. Ouais. De voir encore, on a envie de pouvoir être comme ça quand on sera retraité plus vieux. Donc, merci à Silverfield. Ça vous plaît pas d'être des grands gagnants du jour ? Ben, on est bien contents. Ben, on ne les croyez pas. Si on peut en faire le championnat, on fait le championnat l'année prochaine. Oui, oui, oui. Merci. Merci. Allez, on tourne à la mort. Merci. Merci.